Bonjour Maître Gilles Devers. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Alors plus de 600 signataires d'une plainte contre l'antité sioniste pour génocide perpétraire ASA dans des états comme l'Algérie, les états membres de la CPI, la Cour pénale internationale dans l'Afrique du Sud et la Bolivie. Le dossier d'aujourd'hui avance favorablement, les procureurs doivent agir ou ils sont contraints aujourd'hui d'agir ? Maître Devers. Les événements, pour toute personne responsable, les événements nous obligent à agir. Et cette plainte rencontre un véritable écho international, ce que chacun peut observer à travers la réponse des ONG. Il y en a 180 à ce jour, des avocats plus de 600, puis surtout c'est les barreaux qui se mobilisent. Donc les événements nous obligent et je pense qu'ils obligent également la Cour. En tout cas, moi je vois après un travail long vu que c'est depuis la première plainte de janvier 2009 jusqu'à ce jour que nous avons maintenant une véritable qualité de travail avec le bureau du procureur de la Cour. Ce n'est pas quelque chose qui est simple, c'est une organisation internationale qui est complexe. Il n'y a pas une procédure qui est aussi lisible que devant un tribunal national. Mais à ce jour, et je suis très heureux de pouvoir en parler sur la radio algérienne avec tous les amis du barreau qui sont réunis aujourd'hui à Alger, on n'a jamais été dans une position aussi avancée et j'allais même dire aussi favorable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire les preuves acculent l'entité sioniste de façon concrète, puisque certains vous disent aujourd'hui qu'étant pas membre de la CPI, la Cour pénale internationale, l'entité sioniste ne peut pas être poursuivie en justice ? Alors ça c'est une question, moi je rajouterais deux autres points si vous me permettez, mais pourquoi il faut déblayer le terrain ? C'est-à-dire qu'on est venu à Alger pour parler des choses sérieuses et on nous oppose toujours des obstacles qui ne viennent pas la route une minute. On commence par nous dire mais Israël a le droit de légitime défense, mais depuis quand une puissance militaire occupante a un droit de légitime défense ? Enfin c'est contraire exactement à l'idée du droit et la Cour internationale de justice l'a expressément jugée dans l'affaire du mur, en disant qu'il n'y a pas de légitime défense. Ensuite le Hamas terroriste, mais le mot de terrorisme ne figure pas dans le statut de la Cour pénale internationale. C'est une juridiction sérieuse, ce n'est pas les Palestiniens qui ont rédigé le statut. Le mot terrorisme n'y est pas, vu que c'est un mot qui a une réalité, je suis d'accord, mais qui fait aussi l'objet de toutes sortes d'abus. Et les résistants algériens étaient les plus grands terroristes et Mandela était le plus grand terroriste de l'histoire. Donc le mot terrorisme il n'est pas dans le statut. Et ensuite pour ce qui est de la compétence de la Cour par rapport à la position israélienne, elle a été tranchée après un débat de procédure qui a duré pratiquement pendant huit mois avec des groupes très influents qui s'étaient présentés pour défendre la cause d'Israël en disant que la Palestine n'existait pas, qui était dirigée notamment par Badinter, l'ancien ministre socialiste, et qui a eu tort, avec toute sa superbe, qui a eu tort, vu que la Cour a jugé en disant que la Palestine était un État et que cet État a compétence sur la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem. Est-ce ? Ce sont des questions qui ont été jugées. Donc tout crime qui est commis sur le territoire, il relève de la compétence de la Cour. Alors Israël avait dit mais s'il y a un jugement comme cela, il y aura appel tout de suite. Il y avait des États dont l'Allemagne, ils n'ont pas fait appel. Et maintenant qu'ils n'ont pas fait appel juridiquement, il nous faut une espèce d'appel médiatique et politique. Ils ont perdu les Palestiniens. Il y a un endroit où les Palestiniens sont égaux des autres, où tout citoyen palestinien est égal de tout citoyen, c'est à la haie devant la Cour pénale internationale. Donc c'est une bonne adresse. Mais toutes les preuves aujourd'hui sont réunies et les conditions du génocide sont également réunies pour apporter les preuves concrètes pour la condamnation de l'entité sioniste. Je redirais que toute personne qui a le cerveau branché, si vous me permettez l'expression, et qui voit les images, qui apprend par un communiqué de l'armée israélienne que d'une nuit on a bombardé 140 immeubles. Qu'est-ce que c'est 140 immeubles bombardés ? C'est une guerre ça ? On appelle ça une guerre ? On appelle ça une armée ? On appelle ça des bouchers ? Quand on voit 52 membres d'une famille qui sont rayés en une fois parce que c'est une guerre aussi ? Non, ce sont des actes de type génocide. Mais surtout, juridiquement, il y a deux notions de génocide qui sont dans les textes et dans la jurisprudence. Vous avez une première notion de génocide, c'est l'extermination physique. Ce qui était le génocide juif sous les nazis. Bon, ce qui n'est pas le cas pour les Palestiniens. Il y a beaucoup trop de morts, mais la condition des génocides par élimination physique, il n'y est pas. Mais vous avez un autre critère qui est défini depuis l'origine et qui a souvent été jugé, c'est le génocide par destruction du groupe social. Donc en fait, on ne vous tue pas directement, mais on vous dit que de toute façon, vous n'avez plus aucune possibilité de vivre comme cela. Et donc ça, c'est blindé de décisions de jurisprudence. Je ne vous donne pas mon avis. La plainte, elle n'est pas rédigée avec ce que Gilles Devers pense. Elle est rédigée par rapport à ce qui a été jugé. Et notamment jugé dans l'affaire des Rohingyas par la Cour internationale de justice. Et quels sont les éléments que la Cour a pris en compte ? Elle prend en compte la coupure de l'eau. Ça nous parle pour Gaza. Elle parle ensuite de l'électricité, de l'énergie. Elle parle de la raréfaction de l'alimentation. Elle parle de la destruction des maisons. Elle parle des transferts forcés de populations sous la menace. Elle parle de la répression. Mais là, on n'est pas sur la répression. On est en plus sur des bombardements massifs, vu que les victimes sont à 98% des victimes civiles. Et tout ça s'inscrit dans un discours qui, selon la jurisprudence, là encore est un discours déshumanisant, en disant qu'on a affaire à des animaux et en leur disant qu'on est supérieur à eux, donc on peut les éliminer. C'est-à-dire que vous avez une source immédiate qui est ce discours déshumanisant, et vous avez une source profonde qui est le refus de prendre en compte le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. La source dans ma plainte, la plainte, elle démarre en 1917. Parce qu'en 1917, quand on décide de créer un État juif, alors qu'il existe un État de Palestine, il n'existe pas encore l'État, mais il y a la société palestinienne, il y a l'organisation, immédiatement le maire de Jérusalem y répond, en disant, mais si des Juifs veulent venir, qu'ils viennent, mais n'imaginez pas de créer un État juif, parce qu'on a toute une structuration qui est ici. Donc, quand un peuple ne respecte pas l'autre, quand un peuple s'estime supérieur à l'autre, quand un peuple estime qu'il peut s'emparer de la souveraineté d'un autre, c'est la clé de la guerre, et c'est la clé de l'instabilité de toute la région, et quand ensuite ce peuple est dirigé par un gouvernement extrémiste, comme c'est le cas actuellement, eh bien on en arrive à la pratique du génocide. Mais moi je veux faire le lien direct entre le génocide et le refus du droit à l'autodétermination. C'est qu'il ne peut y avoir génocide que si vous vous considérez supérieure à l'autre. Mais aujourd'hui, Raza a une armée d'avocats pour la défendre à travers le monde, avec aussi plus de 180 ONG, les organisations non-gouvernementales et des pays et des États, dont l'Algérie, qui a été la première par la voix du président de la République, a appelé bien sûr à condamner le génocide perpétré par l'entité soliste. Quelle est votre réponse justement ? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui suffisamment d'hommes et de femmes pour se mobiliser, aux côtés des Razaouis ? On a vu une situation d'effondrement intellectuel, d'effondrement de la pensée juridique de la part des puissances occidentales qui sont pourtant maîtres, largement maîtres du Conseil de sécurité, largement maîtres de l'opinion et largement maîtres de l'économie dans le monde, donc de la domination. Et ça appelait une réaction, cette réaction était celle de cette plainte en disant, si vous ne voyez pas ce qui se passe, on va vous dire ce qui se passe. Et effectivement, au niveau des États, la première réponse est venue de l'Algérie avec la déclaration du président Tebboune qui a été suivie maintenant par beaucoup d'autres et le mouvement s'enclenche. Mais tout ça, ce ne sont pas des concepts qui sont libres, ce sont des concepts juridiques qui s'imposent. Et quand on voit les positions qui sont prises par les dirigeants européens, en particulier, il y avait besoin d'un rappel ferme. Donc à ce jour, moi, ce que je constate avec l'expérience maintenant de cette plainte qui a plus de, pas encore un mois, mais presque, c'est qu'on a un véritable écho dans le monde, évidemment ici en Algérie, mais c'est la même chose avec le Maroc, avec la Libye, avec la Tunisie, avec tous les pays du pourtour de la Méditerranée, avec les pays africains, mais ça va également du Pakistan d'un côté jusqu'au Brésil de l'autre. On a le Paraguay avec des professeurs qui nous contactent et des gens du Canada et de tous les pays. Et chacun se rend compte de quoi ? Si on accepte cela, ça veut dire qu'on brise le principe sacré qui est de l'égalité des êtres humains. C'est-à-dire que vu que tu me gènes, je peux t'écraser. Voilà. Donc ça, toute personne, même intuitivement, le ressent et dit non, c'est pas possible. Et ensuite, il y a une autre dimension qui concerne la paix dans le monde. C'est-à-dire que si on accepte qu'un État dit « Tiens, ce territoire m'intéresse, ce serait mieux que je m'y installe » et qu'il puisse décider d'exterminer la population en lui disant « Je tuerai tes enfants » jusqu'à ce que tu te décides, toi, à partir, eh bien, on crée 50 000 causes pour d'autres exactions et c'est la paix dans le monde qui est menacée. Et là, je fais référence à quoi ? À ce qui devrait être notre seule référence, c'est-à-dire la charte de l'ONU qui dit que la paix dans le monde repose sur la coexistence des peuples. Et quand je n'accepte pas de coexister avec les Palestiniens, eh bien, je crée la guerre. Voilà. Donc cette guerre, elle a un auteur. Cet auteur, c'est le gouvernement de l'État d'Israël. Alors, par rapport, justement, à cette plainte, vous voulez aller même plus loin en obtenant un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Je suis un avocat. Les avocats qui signent avec moi s'engagent professionnellement et on ne prononce pas les mots à la légère. On n'est pas sur la médiatisation, on est sur l'explication de ce que l'on fait, mais on fait un travail sérieux qui nous engage. Et la plainte, elle porte des signatures avec des avocats qui donnent leur nom. Voilà. Donc on demande un mandat d'arrêt. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la logique de l'application de la Cour. Et moi, je n'ai pas, quand je lis le statut et quand je rédige une plainte, à me dire, ah mais oui, mais en fonction de telle personnalité, en fonction de rôle dans l'économie mondiale, en fonction de ceci, il faut que je me prive de la lecture du droit. Le droit, moi, je l'ai appris à la faculté. Ce que j'ai appris vient des meilleurs professeurs. La profession, je l'ai appris de mes maîtres et qui m'ont appris comment il faut prendre position dans le métier, comment il faut saisir d'une cause. Donc je fais une application méthodique des choses. Je vois que les crimes sont prouvés. Je vois qu'il y a la qualification juridique. Je vois qu'il y a des auteurs qui en plus ne se cachent pas mais qui revendiquent en disant il faut que les Palestiniens comprennent qu'ils n'ont plus rien à faire ici. Donc comme cela a été fait par ailleurs par la Cour dans d'autres dossiers, on lui demande la même loi pour tous et donc des mandats d'arrêt contre M. Netanyahou en premier lieu mais également son ministre de la Défense et le général qui est à la responsabilité de ces opérations militaires qui ne sont que des tueries. Mais qu'implique aujourd'hui ce mandat d'arrêt international ? Le mandat d'arrêt international aurait deux visions. La première ça serait de dire que la Cour sait que juger une affaire de ce type c'est très long parce que vous voyez la masse d'événements qu'il faut avoir apprécié et que dans le cadre du procès au fond c'est pour ça que nous avons besoin de cette armée d'avocats il y a 2,3 millions de victimes et moi je ne veux pas qu'on dise 2,3 millions de victimes je veux qu'on dise qu'il s'appelle ce monsieur cette dame cette enfant il faut rétablir les vies c'est-à-dire dire des vies brisées c'est une chose mais moi je veux qu'on les décrive je veux qu'ils aient une compte donc tout ça prendra beaucoup de temps mais en l'état actuel il y a une équipe du procureur qui travaille en urgence pourquoi ? parce que face qui est arrivée la justice elle doit donner une réponse qui parle et ce qui parle c'est de marquer une limite et marquer cette limite c'est le mandat d'arrêt donc ça voudra dire que si le mandat d'arrêt est ordonné le lendemain je reviendrai ici et on lancera un appel à toutes les puissances occidentales pour lui dire on vous l'avait dit maintenant vous ne pouvez plus soutenir celui qui est recherché pour le pire des crimes c'est-à-dire le crime de génocide vous avez l'obligation de prendre vos distances ou autrement c'est vous qui voulez vous trouver en situation de complice et le premier des complices il s'appelle monsieur Biden alors maître Gilles Devers je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette plainte et les signataires aujourd'hui pour hester l'entité sioniste devant la CPI la Cour pénale internationale est-ce que la raison de sécurité peut-elle légitimer l'épuration ethnique d'une population civile ? non en aucun cas et c'est le cœur de la plainte voilà c'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on ne peut pas faire même en temps de guerre il y a des lois il y a des bases et quand nous visons le génocide il faut bien voir que nous citons le texte le plus grave c'est-à-dire qu'il y a les crimes de guerre c'est l'article 8 il y a les crimes contre l'humanité c'est l'article 7 et le génocide c'est l'article 6 voilà donc c'est un la commission de ce crime que chacun apprécie et qui encore une fois j'ai rappelé tout à l'heure les critères de la jurisprudence qui sont complètement réunis je pourrais également rappeler le procès de Srebrenica qui a été jugé comme génocide il y avait eu 8600 morts donc vous voyez qu'on est vraiment complètement dans les références la commission de ces événements devrait appeler le devrait réveiller toutes les consciences du monde je vois qu'elle réveille les consciences parfaitement en Afrique qu'elle réveille autour de la Méditerranée mais qu'au point de vue européen ça reste bloqué donc hélas ils se mettent dans le camp non seulement du perdant juridique mais du criminel et cette procédure elle est là pour faire exploser cette complicité absolument insupportable qui remet en cause l'existence d'un peuple pour la défense d'intérêts inacceptables alors toutes les puissances occidentales ont soutenu et cautionné ce génocide perpétré à Raza sous prétexte de la légitime défense alors qu'en 2004 l'antité sioniste avait été condamnée par la cour de justice estimant que l'antité sioniste n'avait pas le droit à la légitime défense parce que c'est une puissance occupante c'est ce que vous avez expliqué dans la première partie de l'invité de la rédaction à ce qu'on peut considérer aujourd'hui partons de ce qui est considéré comme étant le droit l'Occident fait fi aujourd'hui du droit international alors qu'il est à l'origine de son établissement il l'ignore voilà il l'ignore il espère peut-être que ça allait passer sans qu'on le voit oui prémidit son ignoration peut-être aussi voilà mais en tout cas nous on fait le rétablissement et à ce jour c'est avec la tranquillité d'esprit la plus absolue que je redis qu'Israël ne bénéficie pas du droit à la légitime défense et en faisant ça je fais référence à l'avis de la cour de justice dans le mur où Israël s'était défendu en disant mais moi j'exerce le droit à la légitime défense en construisant le mur parce qu'il y a des attentats terroristes sur mon territoire et c'est pas moi qui avais répondu c'est la cour internationale de justice qui avait dit mais vous êtes puissance militaire occupante donc vous n'avez pas le droit à la légitime défense et on peut compléter en disant mais si vous n'êtes pas content ici vous rentrez chez vous et puis vous mettez fin à cette occupation militaire donc cette question là il faut considérer qu'elle est la base de et là je le dirais c'est même assez concernant elle est la base de la position des Etats-Unis le premier agent fautif mais également de toutes les puissances occidentales l'Espagne et la Belgique font un peu une voix dissonante mais ça reste quand même faible et on aimerait entendre autre chose quoi qu'il en soit on leur donnera tort devant la cour mais est-ce que cette plainte pourrait être introduite au niveau d'autres tribunaux à travers le monde par exemple la cour africaine européenne même au niveau de l'Amérique il pourrait il y a d'autres possibilités et là nous avons deux jours de travail qui nous attendent avec de très nombreux bâtonniers très nombreux avocats et nous allons voir comment mettre en musique toutes les diverses procédures moi ce que je vois c'est qu'avec la cour pénale comme je vous le disais tout à l'heure on a le meilleur terrain parce que c'est la seule juridiction qui a reconnu que la Palestine est un Etat et donc on a une avancée considérable et elle a les moyens de le faire et on dit à la cour c'est un défi parce que depuis la création de la cour c'est le plus grand crime qui a lieu et si vous avez fait des choses dans d'autres cas que vous ne le faites pas ici ça va créer une incompréhension voire un discrédit alors qu'il y a beaucoup d'Etats qui se disent peut-être finalement on pourrait rejoindre la CPI si elle était plus égalitaire alors qu'il y a quand même un fonctionnement qui était problématique donc c'est en même temps un enjeu pour la CPI et on pense qu'on aura une réponse positive en tout cas on travaille là-dessus et ça c'est le rôle des avocats de pousser la conviction mais il y a d'autres instances pour affirmer la juridiction ce qu'on appelle la juridiction universelle quand il y a des doubles nationaux par exemple un français et palestinien il peut agir devant le juge français il y a également d'autres juridictions et pour la cour africaine des droits de l'homme qui est une juridiction très intéressante et qui joue sur la notion de peuple il y a également le comité pour les droits de l'enfant donc cette armée d'avocats elle est là pour mettre en oeuvre tous les talents toutes les capacités nationales et nous avons pu lancer le mouvement nous avons pu lui donner sa cohérence mais maintenant je compte vraiment sur le fait qu'il se crée dans tous les pays des comités d'avocats pour la Palestine et qu'un palestinien ou qu'il soit dans le monde sache qu'il suffit de nous contacter et on va lui trouver une équipe pour l'aider directement ou aider son avocat et il y aura des réponses multiformes c'est à dire que ceux qui avaient pensé qu'ils pouvaient avec un petit peu d'argent mettre la cause palestinienne sous le tapis on les dément et on fera tout pour défendre les droits des palestiniens dans toutes les circonstances devant tous les tribunaux alors en 2009 vous avez déjà à l'époque dénoncé le double standard qui marque le droit international est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les membres du conseil de sécurité pourraient bloquer la plainte contre l'antitationniste ? juridiquement ils en ont la possibilité vu que le statut le prévoit et bien je leur dis essayez voilà essayez vous avez le droit et si vous voulez faire un abus de bras de plus allez-y vous verrez le prix à payer donc nous on défend la justice on défend le droit ce que j'observe moi c'est que j'ai rédigé j'ai signé cette plainte il y a maintenant trois semaines et j'attends toujours un contre-argumentaire c'est à dire qu'on me dit j'entends des cris j'entends des choses comme cela j'entends du mépris mais moi je m'en fiche du mépris je m'en fiche des cris je leur dis donnez-moi un contre-argumentaire où est-ce que je me suis trompé parce que la plainte elle est faite sur les textes elle est faite sur 25 décisions de jurisprudence et bien si vous voulez bloquer cette procédure faites-le mais vous savez c'est comme vouloir mettre vouloir faire taire une source en mettant une masse de béton dessus mais mettez la masse de béton sur la source il n'y a pas de problème la source elle réapparaîtra plus forte alors la charte de l'ONU dit que les conditions de paix c'est la coexistence des peuples à partir du moment où on veut dégager des peuples de leur terre où ils sont souverains donc c'est la guerre et pour vous cela a été conclu déjà en 1917 avec bien sûr les accords de Belfour la création de l'entité sioniste visant à implanter une force coloniale au niveau du monde arabe et au Moyen-Orient l'objectif aussi c'était le pétrole c'était le pétrole c'était la méfiance vis-à-vis de ces peuples arabes qui allaient trouver leur indépendance après la longue phase de l'empire ottoman en empire ottoman on sait qu'il y avait beaucoup respecté les populations locales de telle sorte qu'ils avaient fait le constat en disant mais il reste une administration ottomane quand elle va quitter les états seront pratiquement prêts donc ils ont inventé les mandats pour ces peuples qui allaient arriver à l'indépendance et puis ils ont été pris de panique en disant mais il y a le pétrole et puis qu'est-ce que est-ce que tous ces états vont pas où est-ce qu'ils vont aller qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont donc il nous faut quelque chose il faut les mater et donc l'opportunité est venue de reprendre l'engagement de 1897 la demande de 1897 de création de ce qu'ils appelaient foyer national juif mais ça c'était de l'habillage c'était un état juif en Palestine qui a été une opportunité pour mater et contrôler et diviser les peuples arables et moi je sais qu'on trouve dans les documents historiques un rapport qui est fait par deux administrateurs des Etats-Unis qui à l'époque n'étaient pas les Etats-Unis colonialistes que l'on a maintenant c'était King et Crane qui étaient deux administrateurs et qui sont venus à la demande du président Wilson et le rapport de King et Crane on le trouve très bien sur internet notamment sur le site Unispal qui regroupe toute la base de données de la Palestine et qu'est-ce qu'ils disent King et Crane ? Ils disent on est venu en Palestine mais il a dit il y a une terre il y a une population elle a sa manière de vivre elle a une organisation elle va être très vite un état tout est en place il y a des musulmans il y a des chrétiens il y a des juifs il a dit les juifs veulent venir plus nombreux ils ont certainement le droit de venir plus nombreux et puis il y a une tradition juive en Palestine qui est tout à fait certaine mais il dit l'idée de créer un état alors qu'il y a cette société ici on va entrer dans un siècle de guerre et ça c'est écrit en 1919 donc on a eu un siècle de guerre et on ne sortira pas de ça c'est-à-dire que en l'état actuel nous disons le génocide parce que c'est une volonté de dire ce peuple n'a plus sa place sur sa terre moi je pourrais vous savez l'un des éléments moteurs de la réflexion c'est un mail que je reçois un matin d'un jeune palestinien que je n'ai pas jamais pu recontacter ensuite donc je ne sais pas ce qui lui est arrivé peut-être il est vivant peut-être il n'est plus de ce monde et il faisait un mail de Kathleen en anglais en disant cette nuit on a bombardé ma maison j'ai perdu mon père j'ai perdu ma mère j'ai perdu mes frères et soeurs je suis seul je n'ai plus rien je demande simplement à pouvoir vivre sur la terre comme les autres c'est ça le génocide et cette capacité de dire aux palestiniens tu n'auras plus ta place sur cette terre au nom de quoi au nom de quoi alors l'entité sioniste c'est le petit bébé de l'occident aujourd'hui c'est pour ça que tout l'occident soutient Israël aveuglément et avec une une facilité qui est je dois dire quand même déconcertante donc c'est vrai qu'au fil des événements on avait vu que des principes d'analyse qui étaient par exemple ceux de la diplomatie française que l'on retrouve dans des célèbres conférences de presse du général de Gaulle dans des déclarations au moment de Chirac et de Villepin ces principes là qui structuraient la diplomatie avec laquelle on pouvait être plus ou moins d'accord mais je dirais qu'il y avait quand même une base un langage commun tout ça s'est écroulé et on est devenu les serviteurs de cette cause d'envahissement d'un autre peuple et de destruction du peuple palestinien sous réserve de lui donner un petit peu de sous sous réserve de financier ici en hôpital et de faire quelque chose mais on ne peut plus entendre parler du peuple donc les événements ils ramènent la question du peuple palestinien au coeur du sujet et on voit que ça divise et que c'est le sujet central et que l'une des clés du cessez le feu elle se joue par exemple dans la campagne électorale aux Etats-Unis où le lobby démocrate qui était très favorable à Israël dit d'accord favorable à Israël mais enfin quand même il y a des limites et on sait que l'administration Biden surveille un peu ce qui se passe en Palestine mais elle surveille encore plus ce qui se passe dans les sondages où elle voit une opinion en train de se retourner contre elle donc non agissons de manière éclairée mais avec une claire conscience des enjeux et en disant aux Etats vous voulez soutenir un point de vue ça c'est la vie internationale vous voulez défendre vos intérêts c'est la vie internationale mais il y a quand même des règles que vous ne pouvez pas bafouer vous pouvez le faire parce que vous avez les moyens économiques et militaires de passer en force mais les additions que vous aurez à payer seront particulièrement lourdes et l'action en justice elle est là pour permettre de rétablir au plus tôt l'ordre juste des choses alors vous avez déjà en 2009 instruit une affaire pour la condamnation des officiers de l'entité sioniste pour crime de guerre devant la cour pénale internationale une affaire qui n'a jamais abouti et vous avez aussi parallèlement dénoncé le blocus imposé à Erza dont le coût pour les razaouis est équivalent à 30 milliards de dollars en termes de préjudice oui tout ça c'est des moyens qui peuvent aussi être introduits pour avec la nouvelle plainte tout ça ressort du débat et c'est qu'un début parce que quand on parle de 2009 en 2009 on avait une construction juridique pour aller devant la cour et on disait c'est pas possible qu'un être humain un palestinien ne trouve pas une juridiction pour lui enfin est-ce que on va dire on parle du droit on parle des droits de l'homme mais est-ce que vous pouvez me dire qu'il y a un peuple qui n'existe pas voilà donc le cri il était là au départ bon mais le préjudice il est énorme le préjudice il est considérable c'est la destruction d'un peuple quand on a ce chiffre de 30 milliards sur le blocus c'est pas moi qui l'ai calculé c'est la CUNUSED qui l'avait chiffré sur une période à 23 milliards et puis on a fait l'extrapolation et donc ce sont ces réalités là qui sont des faits et les faits on ne pourra pas toujours les ruser moi ce que je veux souligner c'est que quand on démarre en 2009 il y a l'idée de dire il faut se faire entendre il faut poser la question du droit de chaque palestinien comme être humain égal dans la société et pas toujours dire le monde plus les palestiniens voilà et depuis il y a eu de grandes évolutions notamment il faut saluer le courage du président Abbas avec qui on peut comprendre ou pas comprendre certaines choses mais je salue son courage ici encore pour avoir pu ratifier le traité de la Cour pénale internationale en janvier 2015 faute de quoi on ne pouvait rien faire et ensuite son courage encore en 2018 quand il a fait ce qu'on appelle un référol c'est à dire qu'il a transmis la compétence palestinienne à la Cour et quand il y a ces démarches là qu'est-ce que c'est c'est la démarche d'un peuple qu'on a toujours accusé de terrorisme qui dit je me place sous l'angle du droit international et je me place comme sujet d'une juridiction internationale donc vous attendez les applaudissements fournis chaleureux de tous les pays occidentaux qui n'ont que les mots de droit de l'homme à la bouche matin midi et soir or non seulement ils n'ont pas applaudi la Palestine ils ont tout fait pour l'empêcher c'est à dire que ceux qui ont un doute sur la Cour ils doivent se dire mais je leur dis mesurez tous les obstacles qu'on nous met pour agir en justice et vous comprendrez bien la force de cette procédure donc en l'état actuel tout ce travail a fait qu'avec les palestiniens on a beaucoup progressé et maintenant on doit rentrer dans une solution d'égalité la réalité c'est que quand la Cour s'est déclarée compétente tous les palestiniens c'est à dire les groupes palestiniens notamment les groupes armés ont salué cette décision vous parlez du Hamas effectivement le Hamas a salué la décision a dit qu'elle était prête à coopérer avec la Cour a dit qu'elle pratiquait la résistance dans le cadre du droit international et que s'il y avait des excesses c'est la Cour qui le jugerait alors qu'Israël a dit que la Cour était antisémite et que son procureur général a publié un long argumentaire d'une vingtaine de pages pour dire que la Cour pénale ne comprenait rien au droit international donc choisissez votre camp être votre camp c'est le droit international ou est-ce que votre camp c'est une réécriture du droit alors c'est bien beau de lancer une plainte collective mais si la CPI rend un verdict en faveur de la cause palestinienne et si l'antité sioniste refuse de s'y soumettre c'est quoi la résolution la suite par là c'est la question de l'auditeur rapidement maître Devers le processus tout processus international il est long mais je dis regardez par exemple les accords d'Oslo le temps que ça a mis et voilà où on en est donc à l'inverse quand on a mis en place ce processus juridique devant la Cour regardez les progrès que l'on a fait vu que maintenant vous avez une Cour qui dit que la Palestine est un État bon et maintenant qui va sans doute on verra bien tôt ou tard lancer un mandat d'arrêt j'espère le plus tôt possible mais tous ces éléments-là se jouent et ensuite il y aura des problèmes de complicité qui vont jouer il y aura des problèmes d'indemnisation du peuple et il y aura ensuite des déclinaisons de tout ça sur le plan politique sur le plan juridique sur le plan médiatique sur le plan de l'indemnisation donc c'est un travail de construction qui se fait moi ce que je vois c'est que le droit à prendre sa place les palestiniens n'ont sans doute pas pu agir en justice je leur fais aucun reproche il n'y avait pas de juridiction qui existe prenez Sabraï Châtilla qu'est-ce qu'on va faire à Sabraï Châtilla il n'y a même jamais eu un procès pour cela maintenant on peut commencer à faire ces procès mais il faut qu'il y ait toujours un lien fort entre l'action juridique que l'on peut faire qui peut être créatrice et puis le lien politique et social parce que l'issue le droit va donner un rééquilibre va permettre de repositionner le débat mais les issues fondamentales elles dépendent du rapport de force politique et sociale alors ces événements ont porté la cause palestinienne au devant de la scène médiatique est-ce que c'est une affaire aussi qui est gagnée par rapport à l'opinion de ce qui se produit réellement au niveau d'un raza et territoire palestinien ça aide malgré tout considérablement et avant de penser à la défaite de l'autre camp moi je pense plutôt à la victoire du camp palestinien et les palestiniens qui pouvaient se dire sous les bombes ou pour les proches qui voyaient leur famille dans cet état de misère provoquée disant il n'y a plus rien on ne sait pas ce qui se passe et bien maintenant le débat sur le génocide il est universel tout le monde parle de ça et tout le monde sait plus rien ne sera comme avant tout le monde sait que c'est une violation la plus grave qui est donc de ce point de vue là je dirais qu'on a déjà enregistré deux premières victoires qui est un basculement du débat et qui est de dire et ça c'est notre travail d'avocat de dire l'analyse des faits on l'a effectué maintenant on dit que juridiquement il y a une qualification c'est le génocide troisièmement on cherche à convaincre les juges c'est la base de notre métier tous les jours et ce travail de conviction on le fait aussi vis-à-vis de l'opinion publique et en vous parlant je sais que c'est entendu très loin y compris en Palestine et dans les camps de réfugiés et on laisse passer ce message en disant la porte du droit elle n'est pas fermée au contraire elle est en train de s'ouvrir alors autre question de l'auditeur rapidement maître Devers y a-t-il des chances pour que cette plainte aboutisse vous êtes optimiste je suis optimiste mais je suis surtout raisonné c'est-à-dire que je vois l'évolution du travail qui a été fait depuis 2009 nous en sommes maintenant à des réunions avec le procureur à peu près toutes les semaines ou tous les 10 jours en tout cas quand ça sera nécessaire et on fait de véritables réunions de travail le bureau du procureur nous dit je ne peux pas me rendre sur place je ne peux pas me rendre sur place c'est pas un obstacle à la procédure vous vous avez les contacts et trouver nous les bonnes informations donc c'est ce travail que nous faisons actuellement mais il faut faire confiance parce que le travail existe parce qu'on a des arguments forts parce qu'il y a des précédents à cette cour cette cour elle est instituée pour faire appliquer le droit dans le monde les gens qui y travaillent font le choix font ce choix ici et c'est un travail de conviction tous azimuts il passe par les spécialistes du droit que nous sommes mais il passe aussi par la conscience de chacun alors avec ce qui s'est produit récemment à Raza bien sûr avec ce génocide est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de réformer toutes les institutions internationales qu'elles ont failli à leur mission quelle est votre réponse justement à la question de l'auditeur Maître Devers on a un problème manifeste avec le conseil de sécurité qui a même refusé un cessez-le-feu alors que des hôpitaux étaient attaqués et que la santé de prématurés était en cause donc ça c'est quelque chose on parle d'une trêve humanitaire et pas d'un cessez-le-feu et bien oui mais trêve humanitaire je ne sais pas ce que c'est pose humanitaire c'est du blabla excusez-moi donc le droit c'est quand même fait pour s'appliquer et le conseil de sécurité s'est mis dans une posture de complicité avec les criminels qui pose un problème lourd de fonctionnement donc ça c'est des questions qui seront à traiter pour le reste et bien on ne va pas attendre que ceux qui sont à la clé prennent des décisions pour se modifier eux-mêmes moi j'appelle au travail de conviction tous azimuts ça passe par chacun ça passe par notre travail collectif et il faut inverser l'ordre des choses mais un raisonnement vous savez la force d'un raisonnement c'est une feuille blanche et vous commencez à écrire des mots et si les mots ils sont justes ils vont parler au monde entier donc nous nous disons la justice nous disons expliquez-moi comment vous pouvez entrer dans un monde en disant que un est supérieur à un autre vous pouvez l'accepter non nous on dit que chaque être humain est égal et qu'on va se battre tous à notre niveau pour faire respecter ce principe d'égalité de chaque être humain alors rapidement sur la question le terrorisme est un prétexte fallixieux ce fut le cas pour l'Irak avec bien sûr l'assassinat de Saddam Hussein et avec aussi ce qui s'est produit en Syrie où on n'a jamais trouvé l'arme chimique quelle est votre réponse ? notre réponse elle est dans la plainte c'est à dire que nous on a dit la plainte l'enquête internationale des deux côtés et si je me trompe en tant qu'avocat et bien l'enquête le tranchera et ça c'est une pratique d'avocat c'est pas à nous de juger nous ne sommes pas des accusateurs nous ne sommes pas des juges et nous sommes là pour convaincre donc on a demandé que l'enquête soit fait des deux côtés et s'il y a des abus qui ont été commis et du côté de la résistance qu'il soit dit par la cour mais par contre on n'acceptera jamais de dire qu'une accusation est une preuve ça c'est non et ensuite on n'acceptera jamais une enquête israélienne parce qu'on a trop de précédents pour voir qu'à partir du moment où l'armée est en cause les soi-disant enquêtes israéliennes c'est absolument du n'importe quoi je raconterai simplement l'affaire dramatique de Habou Touraya qui était un jeune palestinien très connu à Gaza et qui était tué en décembre 2017 il était paralytique parce qu'il avait été amputé des deux jambes à la suite d'une attaque par hélicoptère et il était très connu dans la société palestinienne il venait participer aux manifestations de ce qu'on appelait la marche du retour où les jeunes venaient devant la barrière et puis voilà donc lui l'acte héroïque qu'il faisait c'était à la force des bras de monter sur des pylônes et de mettre des drapeaux palestiniens c'était ça son terrorisme il a été abattu à bout portant c'est-à-dire par des armes de précision à une centaine même moins de 100 mètres par une balle qui s'est logée juste au-dessus du crâne et tout de suite la réaction c'était de dire c'est les palestiniens qui l'ont tué pour nous accuser et experts balisticiens et les généraux gradés qui venaient et l'armée la plus éthique du monde on avait droit à tout et finalement c'était bien une balle palestinienne qui l'avait tué la famille qu'est-ce qu'elle a fait la famille a accepté à notre demande ce qui était énorme une exhumation et une exhumation pour faire une autopsie et donc on a pu faire l'autopsie par les excellents médecins palestiniens qui ont ouvert le crâne et qui ont ressorti la balle et c'est une balle qui est une balle israélienne et de ces balles vous savez qui rentrent dans le corps mais qui explosent à l'intérieur pour faire le plus de dégâts possible donc voilà ce que c'est que les enquêtes israéliennes donc croire une enquête israélienne sur parole ou sur le pseudo expert c'est non la justice internationale ou rien et les groupes armés ont toujours dit qu'ils se soumettraient à la justice internationale alors dernière question on va seconde l'antisémitisme est devenu un argument pour museler aussi la société civile puisque nous avons vu que tout le monde est prudent par rapport à l'usage de la terminologie au niveau des plateaux et des médias même vous mettre de verre sous risque d'être poursuivi c'est ça aujourd'hui la grande menace qui pèse sur ceux qui disent la vérité on a une circulaire du garde des Sceaux qui effectivement pose des problèmes tout à fait sérieux vu qu'il y a une assimilation entre antisionisme et antisémitisme et reconnaître la résistance armée comme étant une apologie du terrorisme donc nous on rappelle le sens des mots on appelle qu'il s'agit de choses qui sont distinctes et que pour ce qui est de la résistance armée elle doit s'exercer dans le cadre du droit international et que critiquer une politique sioniste n'a rien à voir avec l'anti-juif vous savez on dit antisémite maintenant le mot s'est imposé moi je connais je connais bien ce pays qui est la France qui a voté ce qui était et qui avait adopté pendant de longues années ce qui était des dispositions anti-juives et donc on doit être très prudent avec notre histoire parce qu'il y a eu tout un bloc de législation anti-juive en France avec des tribunaux qui l'ont appliqué avec des universitaires qui ont fait des thèses là-dessus donc il ne faut pas abuser des mots et j'espère qu'on arrivera à rétablir cette réalité dans le débat que l'on ne peut pas assimiler la cause israélienne à la cause juive d'ailleurs dans les ONG qui ont mandaté il y a plusieurs organisations juives dont la très importante Union juive pour la paix qui est une grande association en France le monde est désormais divisé le monde est divisé oui et bien on cherche à le raccommoder parce que le langage du droit c'est un universalisme et quand on dit que tout être humain il est égal on n'a pas du tout l'impression de diviser la montée du racisme c'est une crainte aussi supplémentaire par rapport à ce qui se produit actuellement notamment en France par exemple il faut revenir au principe et quand les directions politiques perdent la boussole et bien c'est la société civile ce sont les juristes qui disent vu que la politique a perdu la tête c'est le droit qui doit rappeler et le droit c'est de la science c'est du savoir c'est un travail qui remonte depuis les sociétés les plus anciennes il se trouve que les sociétés les plus anciennes elles étaient dans le monde arabe Maître Gilles Devers merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon travail et à bientôt et bonne chance à Alger également et bon séjour merci à vous merci merci beaucoup merci à tous